Bonjour, c'est Webster ! Aujourd'hui, on va parler d'un jeu qui va sortir prochainement, je parle de Pikachu Detective. Alors déjà, il a été annoncé très récemment et il sortira le 23 mars 2018. D'ailleurs, je tiens à préciser, je ne sais pas si c'est une stratégie marketing, mais il sera suivi d'un film. Et je vous laisse voir quand même les acteurs qu'ils ont choisi pour la voix de Pikachu, ça a l'air génial. Le jeu, bien sûr, il ne sera pas vendu comme les autres jeux d'après ce que j'ai pu comprendre, il sera dans un carton avec un ami bougé entre 13 cm, c'est une technique comme un autre, et peut-être qu'il sortira même sur Switch, mais ça, c'est pas sûr. Sinon, si je peux raconter en bref l'histoire, en fait, on incarnera quelqu'un qui s'appellera Tim Goodman, qui cherche son père accompagné d'un Pikachu avec une voix... Non, sérieusement, c'est quoi cette voix ? Pourquoi ils ont choisi ça ? Un nouveau jeu Pokémon qui sort du lot, bien sûr, il y a les fans qui ont des réactions, par exemple... Ils ont tué Pikachu, maman ! Je tiens à préciser pour les plus jeunes, surtout, que Pokémon, c'est pas jaune, c'est pas perle, c'est pas ultra soleil, c'est pas ultra lune, c'est pas ultra méga lune, ultra giga soleil, non. C'est également autre chose, et les plus vieux vont directement comprendre où je veux en venir. C'est Pokémon Snap, par exemple. C'est quoi le principe ? Photographier des Pokémon. Et alors ? C'est génial, quoi ! Ça paraît con comme concept, mais c'est un jeu qui a été génial ! Sinon, il y a eu des excellents donjons et mystères, il me semble que j'en ai eu un ou deux, je me rappelle plus, mais je sais que j'ai passé un bon moment à jouer, quand même, c'était pas mal. Et il y a les Pokémon Pinball... Voilà, quoi. Mon avis sur ce jeu, il est simple. Pour moi, ça risque d'être un bon jeu. Je dis pour... Ça risque, c'est possible, j'ai pas dit que ça va être le cas, j'ai pas envie de me faire défoncer la gueule non plus, mais pour moi, ça risque d'être un bon jeu. Pourquoi ? Simple. Déjà, pour commencer, ils ont cassé le mythe du Pikachu, tout petit, tout mignon, un enfant. Non, Pikachu est un adulte, là, limite, tu le verras avec une bière en train de sortir des insultes, que ça me surprendrait même pas dans ce jeu. Deuxièmement, c'est un peu casser la routine de genre, on vous a sorti un soleil, bah maintenant, il y aura ultra soleil, et après, entre les deux, on va faire la fusion des deux, ça va faire Pokémon Star. Ils ont cassé un peu ce rythme de sortir, on va dire, si je peux dire ça, des versions pas à l'arrache, parce que les Pokémon Soleil et Lune étaient magnifiques, mais de sortir des Pokémon, on va dire, de manière, par exemple, presque par obligation, t'as l'impression. Là, ils ont voulu se faire un petit délire, et puis ils ont eu tout à fait raison. La preuve, là, je me fais un délire, parce que normalement, je devrais sortir soit un unboxing de cartes, soit un let's play. Troisièmement, Pokémon s'essaye à l'humour. Ça peut paraître bizarre, comment je le dis, mais je tiens à préciser, je compte pas les films, je tiens que aux jeux de vidéos, mais Pokémon, c'est ça, l'humour, et sincèrement, je trouve que c'est pas mal. Il y a des blagues, si je peux dire ça dans les versions, mais c'est pas des vraies blagues, c'est des trucs qu'on va dire, quand tu regardes ta console, tu souris bêtement, et puis ça s'arrête là. Là, c'est vraiment, on va dire, des trucs qui, quand j'ai regardé l'annonce, j'étais non, sérieux. Vraiment, c'est quelque... L'humour va être très... À mon avis, ce qui va faire en sorte que ce jeu va réussir, c'est surtout l'humour. Après, si je réussis pas, voilà, quoi. Comme j'ai dit, j'ai donné mon avis, mais à mon avis, ça aura un excellent jeu. D'ailleurs, pour ceux qui regardent cette vidéo et qui se disent, waouh, ce jeu, il a l'air énorme, je vais l'acheter day one et je vais en faire un let's play sur YouTube, laissez-moi un commentaire sur le fait que vous allez faire ce let's play, si c'est vraiment le cas, pas de pute à clic non plus, et promis, j'irai le voir, parce que c'est un jeu, je sais pas si je vais l'acheter, si je vais l'acheter, tout concret, mais sincèrement, j'aimerais mieux vraiment voir à quoi il ressemble, ça a l'air vraiment énorme. Petit clin d'œil à toi, Val. Bon, la vidéo finie, c'est une vidéo beaucoup plus courte, mais en même temps, j'ai pas envie de meubler avec des trucs inutiles. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un gros pouce en l'air, vous abonner également à la chaîne, et bien sûr, me dire si ce concept, on va dire, de faire sur l'actualité, si je peux dire ça, jeu vidéo Pokémon vous a plu. En tout cas, moi, je vais continuer à préparer les prochaines vidéos qui vont venir. C'était Webster, à la prochaine, ciao ! ... ... ...